One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Leader class ! Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les dieux troublions qui se trouvent ici et ici, quant à eux, vous feront un petit coucou tout à l'heure. Allez, c'est parti les petits amis ! Oui, bonne revue les mecs ! Passez un bon, et à tout à l'heure ! Ouais, une bonne revue à vous aussi ! Allez, à tout à l'heure ! Tchaoos ! Et voici dès à présent un petit aperçu de notre Megatron, issu du dessin animé Transformers Animated, sorti en 2008 et librement inspiré entre un mix de l'hélicoptère Osprey et du Cobra Mamba. Voilà, très très jolie pièce, comme vous pouvez le constater et comme pour de nombreux Transformers de cette gamme, il s'agit là donc d'un leader class et donc justement l'échelle est absolument énorme. Il est lourd, robuste, il fait son poids, bref voilà, comme les autres, une petite pièce absolument succulente. Et attardons-nous tout de suite donc sur les quelques petits détails qui viennent habiller fort honorablement ce petit personnage. Tout d'abord, on peut se rendre compte qu'en termes de couleurs, ce dernier reprend le code schéma du Megatron G1 avec donc une prédominance de gris et de rouge. Nous avons juste ici le cockpit entièrement translucide rouge, ça j'aime beaucoup, voilà, avec des petits détails de moulures et de sculptures sur les panneaux. Voilà, absolument superbe. De côté, voilà ce que ça donne, donc assez lisse, assez plat, mais on a quand même là encore quelques petites moulures, gravures et sculptures. Nous avons juste ici le gros canon pampan de la mort qui tue. Vu de dessus et je m'éloigne un petit peu, voilà ce que ça donne, vous voyez un petit peu, c'est quand même un gros colosse. De côté, de face, de dos, on y voit donc également, voilà, juste ici, les petites turbines arrière. Au niveau de l'undercarriage, pas grand chose à dire, ça aurait pu être un petit peu plus discret à ce niveau-là, mais dans l'ensemble, voilà, ça reste quand même propre, cohérent, les éléments se clipsent bien, s'emboîtent bien. On a quelque chose quand même d'assez discret, même si on devine plus ou moins où se trouvent les bras, les jambes et le torse. Mis à part ça, donc ça fait son taf. Nous avons des petites roulettes, donc qui lui permettent, des petits trous du moins, qui lui permettent non seulement de pouvoir se poser, et je baisse un petit peu la caméra, donc sans problème, et également de rouler un petit peu. Voilà, rien à dire de plus. En termes de gimmick, alors voilà, c'est pour moi le point un peu négatif de ce leader class, c'est que, bon, si, voilà, pour celles et ceux qui ont vu mes revues précédentes concernant, donc, les leader class, bulkhead et ultramanus de la même gamme, on avait une foison de gadgets, de gimmicks, voilà, de choses vraiment super réjouissantes. Là, pour le coup, celui-ci est plutôt très, très sobre. Très peu de choses à mentionner, alors on va vite faire le tour. Tout d'abord, donc, vous avez les retors, juste ici, voilà, qui sont connectés l'un à l'autre, et qui permettent, donc, lorsque vous tournez l'un ou l'autre de ces derniers, voilà, les deux, donc, s'activent simultanément. Voilà, ça, c'est quand même assez cool, et surtout, donc, les pales ne se touchent pas, donc, voilà, c'est quand même pas trop, trop mal réglé. En termes de gimmicks supplémentaires, on n'a pas grand-chose, en fait, ça va être vraiment assez, assez rapide. Donc, nous avons le canon à fusion, juste ici, qui permet, normalement, donc, de lancer un petit projectile rouge, transparent, projectile que je n'ai pas, mais bon, voilà, c'est pas, c'est pas dramatique, puisque j'ai quand même le reste, donc, voilà, le principal est là. Et puis, dernier gimmick, comme vous pouvez le constater, vous avez, juste ici, donc, le symbole de faction Decepticon, et lorsque vous appuyez dessus et que vous laissez presser longuement, vous avez, voilà, vous avez non seulement, donc, le son et la lumière. Alors, je vais baisser un petit peu, justement, les lumières. Alors, on peut voir que quand on relâche le bouton, voilà, le système s'arrête progressivement. Alors, je vais essayer de, voilà, de baisser un petit peu mes lumières pour que vous puissiez, voilà, constater par vous-même, donc, du système d'éclairage au niveau de la cabine. Voilà, ça vous fait quelque chose comme ça. Donc là, bon, c'est quelque chose que, moi, personnellement, j'aime assez, hein, j'aime bien quand nos bons vieux Transformers peuvent s'allumer comme ça. Voilà, c'est toujours un plus non négligeable. Petite chose, là encore, au rang des gimmicks, c'est que vous avez, donc, deux positions de vol ou de décollage. Donc, la première est celle-ci, voilà, vraiment, donc, à l'horizontale. Et puis, lorsque vous pressez, donc, vers l'intérieur, ces parties latérales, juste ici, voilà, vous avez le tout qui remonte comme ceci. Alors, c'est moins joli, mais bon, c'est faisable. Personnellement, voilà, c'est comme ça que je le préfère. Et puis, nous avons aussi, donc, les trains d'atterrissage à l'arrière que l'on peut, voilà, rentrer comme ceci. Par contre, celui de l'avant est fixe, puisque, voilà, s'agissant du canon infusion, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Et du coup, c'est dommage, parce que, voilà, lorsque vous le posez, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas super, super esthétique. Donc, en mode véhicule, privilégiez avant tout, donc, voilà, les trains positionnés comme ceci, et vous aurez, donc, une figurine un peu plus présentable. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du mode véhicule, et surtout des gimmicks, donc, comme vous avez pu le constater, qui sont vraiment moindres par rapport aux autres leader class de cette série de jouets animatides. Nous allons, donc, pouvoir passer, à présent, à l'étape transformation. Alors, donc, concernant la transformation, qui se veut une simplicité absolument déconcertante, là encore, petite surprise, pour ma part, puisque la gamme, en général, animatides, propose quand même un challenge, et de nombreuses étapes de transformation. Là, pour le coup, en leader class, on a quelque chose d'extrêmement rapide. Alors, c'est bien, parce qu'on a quand même le côté, du coup, jouable, qui est immédiat, on ne passe pas une heure à le transformer d'un mode à l'autre. Pour les plus petites mains, ou les plus jeunes, en tout cas, là aussi, ils peuvent y trouver leur avantage, de par sa simplicité, de par sa robustesse aussi. Donc, tout d'abord, vous allez venir déclipser les retors, juste ici, voilà, qui se clipsent via des ergots de type mâchoire, que vous avez de chaque côté. Même chose ici. Ensuite, vous allez pouvoir prendre ces retors, venir, voilà, pivoter celui-ci, comme ceci, et non, c'est dans l'autre sens, voilà, une chance sur deux. Voilà, et ensuite, donc, vous sortez cette petite pièce-là, donc, qui vous fait, qui fait office de pommeau. Voilà. Donc, pour le premier retor, et, voilà, inutile de vous le dire, vous l'aurez compris par vous-même, nous avons, du coup, donc, deux sabres pour notre petit pair, Megatron. Même chose ici, on rabat, on log bien, vous voyez, ça ne bouge pas, et on rabat également, voilà, le pommeau, pour former ces deux sabres, tout en silver mat. Voilà, plutôt, plutôt très sympathique. Ensuite, alors, que dire, les... Ceux qui n'aiment pas du tout le part-forming seront peut-être un petit peu déçus, mais bon, voilà, je préfère le dire tout de suite, vous allez le voir par vous-même, de toute façon. Voilà, nous allons prendre ensuite tout ce bloc qui se trouve juste ici, et venir le décrocher, alors, là, c'est quand même assez costaud, voilà, donc, nous avons déjà cette partie-là qui vient se déclipser, on la met de côté, et nous avons quelque chose qui a reformat un petit peu comme s'il avait perdu ses dents. Voilà, assez étrange, surtout d'avoir encore plus simplifié une transformation qu'il était déjà auparavant. Alors, petite chose aussi, c'est que vous avez cette partie-là, voilà, qui vient se rabattre ici, et là encore, si vous le souhaitez, vous avez un train d'atterrissage. Alors, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique, mais bon, je ne sais pas pourquoi Hasbro a décidé d'inclore cette partie-là. Peut-être, au cas où, les possesseurs du robot perdraient cette pièce-là, au moins, ils ont toujours donc la jouabilité en mode hélicoptère. Je ne vois pas d'autres solutions, mais bon, voilà, ça le fait, c'est là, on ne va pas s'en plaindre. Donc, ensuite, vous prenez tout le bloc cockpit, juste ici, vous le décrochez, vous le faites basculer vers l'arrière, et vous le rabattez comme ceci. Et ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous allez séparer ce qui va venir former les gambettes. Alors, tout d'abord, vous séparez ce panneau-là, ce panneau-là. Vous séparez à présent les deux gambettes, comme ceci. On continue à présent en prenant, donc, ces deux panneaux juste ici. On continue à les déployer vers le bas. Vous faites une rotation, et vous pouvez à présent abaisser le tout complètement. Donc, pour former le bas des jambes, même chose ici, on abaisse, rotation, on met en place, on met en place également l'avant du pied et le talon, comme ceci. Ici, ici également. Et dernière chose, vous n'avez plus qu'à rentrer les trains d'atterrissage, de façon à masquer le jour qui se trouve juste ici à l'arrière des pieds. Alors, on essaye de stabiliser le tout. Hop là, comme ceci. On soulève un petit peu les extrémités de la jupette. A présent que notre Megatron est stabilisé, vous pouvez cette fois-ci rentrer complètement et rabattre l'arrière du cockpit qui va venir former le backpack. Backpack assez proéminent, comme vous pouvez le constater. Ensuite, nous allons pouvoir passer à l'étape des bras. Et là, rien de compliqué, vous abaissez tout simplement ceci. Vous avez les ergots ici qui viennent se loquer là, juste ici, pour le mode véhicule. Et ensuite, vous prenez donc la charnière qui se trouve juste ici, et vous venez la rabattre vers l'intérieur, de façon à placer le bras dans l'axe. Ensuite, vous soulevez ce petit panneau là. Nous en profitons pour sortir la mimine. Un quart de tour pour la mettre en place. Et on refixe le panneau. Même chose ici. On déloque. On met en place. On soulève le panneau. On sort la mimine. Un quart de tour. On rabat le tout. Voilà. On recule un petit peu ces pièces là, comme ceci. Et, la final touch. Hop. Nous n'avons plus qu'à venir fixer donc son canon à fusion. Et pour cela, vous pouvez constater que vous avez des petites rainures, juste ici, au niveau de l'avant-bras. Et vous avez des rainures juste ici. Donc, en toute logique, vous n'avez plus qu'à venir placer le tout, comme ceci. Hop. 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 Et dernière chose, vous pouvez étendre un petit peu le canon à fusion. Et voilà. Mesdames et messieurs, notre Megatron transformé. Yes. Et petit 360 de notre chef, de notre leader même, des Decepticons, dans son mode robot. Voilà. Très sympathique. J'aime beaucoup le mode robot. Il en impose. Il en jette. Il est comme dirait mon beau-fils Arthur Akaboubou. Il est charismatique. Tout simplement, il en envoie. Il en balance. Il en jette. Cette partie-là, comme je le disais, est assez proéminente, est assez imposante. Mais bon, voilà. ça reste quand même propre. Étonné vraiment, surtout par la simplicité de transformation. Mais le résultat est là. Dans son mode, que ce soit dans son mode alternatif, que dans son mode robot, la fidélité avec le personnage que l'on voit dans la série animée, est tout simplement excellente. Et ça, c'est vraiment le principal. Alors, petite chose que j'ai oublié, que j'ai omis de vous préciser lors de la transformation, c'est que vous avez également, donc, voilà, vu que vous avez une double charnière, vous avez également les roues qui viennent se rabattre. Vous voyez, de chaque côté, comme ceci. Voilà. Pour masquer à la fois le jour ici, et le jour à l'intérieur. Voilà. Donc, je m'excuse d'avoir omis cette petite étape. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, si je loupe celle-ci, c'est quand même un peu moyen-moyen. On va faire un petit zoom du cucu de la tête de Megatron. Là encore, que dire ? Rien. C'est extrêmement bien fait. Là encore, les moulures et les sculptures sont vraiment top. Le visage est absolument impeccable. Du silver, les yeux en rouge. On retrouve là encore, voilà, le souci du détail par rapport à la série animée. Ça, ça fait bien plaisir. Le symbole Decepticon, juste ici, en rouge translucide. Là, c'est plutôt pas mal. Après, on a tout simplement, donc, un petit peu de rouge. Si et là, pas de trop, mais juste ce qu'il faut. On retrouve également le torse, façon génération 1, avec là encore, des petites touches en plastique rouge translucide. Là, c'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup. Et puis, donc, nous avons ici, alors ici, ce sont tout simplement, des petites grilles où les bruitages viennent sortir. Et puis ici, donc, on a un petit peu de grilles métalliques foncées pour les avant-bras. Voilà, ça reste sobre, mais tout à fait, donc, dans l'esprit du Megatron génération 1. En termes d'articulation, on a quand même de quoi se faire plaisir, même si là encore, les articulations sont assez limitées par rapport à un leader class de cette gamme. Donc, on peut néanmoins, voilà, pivoter la tête de gauche à droite. Voilà, pas de possibilité de la lever ou de la baisser. Le grand écart, enfin le grand écart, la pub d'offre, pardon, vous ne pourrez pas faire plus que ça. Voilà, c'est assez limité à ce niveau-là. Je vais réduire un petit peu la caméra rouge. Vous avez une articulation du coude qui, de par la transformation, est vraiment optimum. Voilà, là, pas grand chose de négatif à dire non plus. Le point que vous pouvez pivoter. Nous avons une légère articulation du bassin. N'espérez pas faire plus, mais bon, c'est quand même suffisant, ça fait son taf. Nous avons, hop là, le grand écart JCVD, et noté au passage, le bruit des ratchets, fidèle là encore, à la gamme Animated. La position JCVD, pas de souci, il agère sans broncher, dans ce sens. Et dans ce sens-là, hop, voilà, et malgré le backpack, vous voyez l'amplitude arrière, et là encore, optimum, donc pas grand chose de négatif à dire par rapport à ça. Vous avez l'avant, voilà, enfin l'avant, le bas de la jambe du moins, que vous pouvez pivoter à 360. Une articulation du genou, là encore, sur ratchet, et on va lever un petit peu plus le bras. Une articulation du genou, donc, à 90 degrés. Voilà, c'est correct, là encore, ça fait son taf. Le pied que vous pouvez lever et baisser, et également, donc, incliné vers l'intérieur, de façon à quand même pouvoir lui donner quelques pauses. J'aurais espéré un petit peu plus pour un leader class, mais néanmoins, pour un jouet de 2008, et de cette gamme Animated, ça fait parfaitement son affaire, sachant qu'avec le compartiment à pile, qui donne du poids, donc, au niveau de la poitrine, et également le backpack. Je pense que, voilà, le choix des ratchets est vraiment bien choisi. Les articulations un peu plus limitées qu'un Transformers traditionnel de cette gamme, là encore, finalement, c'est pas plus mal, parce que, justement, ça lui donne un côté assez rigide, et ça l'empêche de se casser la gueule de l'avant, ou, enfin, d'avant en arrière, de par ce poids vraiment, très, comment dire, très porté, donc, sur le haut du personnage. Et concernant les gimmicks, alors, ils n'étaient déjà pas Légion, dans le mode alternatif, dans le mode véhicule, donc, ils le sont encore moins, dans le mode robot, puisque vous avez un seul gimmick, à noter, c'est celui, donc, du torse, là encore, une fois que vous appuyez sur le symbole des Celticons, voilà, vous avez, trois phrases différentes, enregistrées, là, j'aime beaucoup le rire, voilà, vous avez, donc, ces trois phrases, du moins, les deux phrases, et son rire, que vous pouvez exécuter, petite chose aussi, et là, je vais essayer de faire un nouveau, un zoom, voilà, sur le visage, de Megatron, alors, si je zoom en appuyant sur la figurine, ça ne va pas être concluant, donc, lorsque vous appuyez, donc, sur le chest, regardez bien, vous avez, voilà, vous avez la bouche, qui est articulée, ça, j'aime beaucoup, et regardez aussi, les yeux, en rouge translucide, qui viennent s'éclairer, ainsi que le chest, voilà, c'est tout simplement, superbe, très peu de gimmick, mais, voilà, le peu qu'il y a, font quand même, bien leur taf, et puis, donc, concernant l'arme, c'est pareil, je n'ai pas le projectile, mais, il peut toujours lancer, donc, le fameux petit projectile, rouge translucide, voilà, vous n'aurez pas plus que ça, mais, bon, c'est quand même, entièrement suffisant, surtout pour les grands que nous sommes, puisqu'on ne joue pas vraiment avec, j'aime bien jouer avec mes jouets, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, exposé dans une vitrine, donc, c'est amplement suffisant, pensez par contre, si vous le laissez en exposition, à bien entendu, retirer les piles, pour éviter que celles-ci coulent, et viennent endommager, donc, tout le système électronique, voilà un petit peu, pour la présentation, de ce méga tronche, et pour finir, donc, n'oubliez pas, également, de lui ajouter, ces deux épées, voilà, de façon à pouvoir faire, du saucisson d'autobots, voilà, que dire, vraiment, il en jette, il en impose, très très jolie figurine, et pour conclure, donc, petit comparatif d'échelle, aux côtés de deux autres, leader class, que j'ai eu l'occasion, de proposer, dans des précédentes vidéos, donc, notre Ultramanus, et notre groupe épair, Bulked, et voilà, ça fit plutôt pas mal du tout, les trois ensemble, j'aime beaucoup, yes, voilà les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, au très très bon, leader class, Megatron, de la gamme, Transformers Animated, que dire, une bonne figurine, robuste, solide, des ratchets, des plastiques denses, plus comme ce qu'on trouve aujourd'hui, les petits plastiques, un peu cheap, malheureusement, qui font que, voilà, la plupart des Transformers sont quand même un peu plus fragiles que ce qui se faisait à l'époque, surtout, voilà, les échelles aussi actuelles qui ont drastiquement fondu par rapport, là encore, aux jouets de l'époque, une très belle figurine que je ne peux que vous conseiller si vous êtes fan de Megatron, et si vous adhérez bien entendu au design assez atypique de cette gamme Animated, personnellement, j'adore les jouets, je n'aime pas du tout le dessin de Megatron, mais bon, voilà, ce n'est que mon avis personnel, mais voilà, donc figurine vraiment que je ne peux que vous recommander très chaudement, elle est sympathique, elle vous fera plaisir, vous vous amuserez avec, et puis bon, après tout, le défaut des étapes de la transformation, qui sont vraiment très peu nombreuses, sont aussi, en même temps, sa qualité, puisque, voilà, un petit peu comme un Gobots, en fait, on passe très très rapidement d'un mode à l'autre, sans se prendre la tête, et ça, ben voilà, c'est juste pour ça, c'est quand même vachement cool, voilà, n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires, vos impressions, vos avis, vos suggestions, ce que vous en avez pensé, etc, etc, merci d'avance, bien entendu, pour vos petits pouces bleus, qui me font toujours bien plaisir, et qui sont tout simplement motivants et encourageants, petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés, venus rejoindre ma petite famille de fans de robots et de jouets transformables, des années 70 à nos jours, j'espère que vous vous plairez le plus longtemps possible, voilà, dans notre petite famille de fans de jouets, et puis, bien entendu, plein de gros bisous, mouah, 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 pour les plus anciens, toujours là, fidèle au poste, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve, si tout va bien, milieu de semaine, pour un petit unboxing, un petit mecouacoukès, voilà, j'attends encore 2-3 trucs, donc, nous allons découvrir ça, et en profiter ça ensemble, et puis, on se retrouvera, si tout va bien, donc, à moins que j'ai la flemme, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est les vacances, sinon, on se retrouve fin de semaine, donc, pour une autre revue, alors, je ne sais pas encore ce que je vous présenterai, mais bon, ce sera, quoi qu'il en soit, de toute façon, un jouet transformable, voilà, donc, bonne semaine à toutes et tous, profitez bien, pour ceux qui sont en vacances, bon courage, pour, malheureusement, ceux qui sont encore obligés de travailler actuellement, et, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuss ! Ouais, j'ai enfin trouvé à qui je ressemblais, avec ma coupe, bon, quelques petites touches de rouge, un peu au-dessus, et ça fera l'affaire, on verra ça plus tard, peut-être, mais en attendant, je vais devenir un grand chanteur, allez, c'est parti, faites péter la musique ! Je voudrais te voir, et tu ne me vois pas, est-ce que tu penses un peu à moi ? Quand je rêve de toi, rêves-tu de moi, et sinon, je serai là ? Euh, excuse-moi de t'interromper, dis-moi, mais, je crois qu'il y a un petit problème. Ah oui, tu es ? Ben, déjà, la musique, là, je pense que les jeunes générations, vont absolument pas faire, du tout, du tout, du tout, le parallèle, Ah bon, tu crois ? Ben ouais, c'est quand même un dessin animé, du milieu des années 80. Ah ouais, peut-être, ouais. Et puis, en plus, avec ton micro-poulet, t'as un peu l'air con, quand même. Ben ouais, mais j'ai pas trouvé de micro, alors j'ai pensé que le poulet, ça ferait l'affaire. Ouais, ben, t'as tout à voir, mec. Euh, je pourrais avoir un autre avis ? Ben ouais, on peut toujours demander d'avis de Mégatron, peut-être qu'il nous en dira un petit peu plus. Alors Mégatron, tes impressions ? Ah 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 ah. Bon, ok, j'ai compris. Aucune chance dans les Beehives. Allez, je crois que c'est terminé. Que les humains sont stupides ! Ah 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 ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.